Pour rappel, c'est en faisant des appels avec des prospects qu'on va obtenir des clients. Et si vous ne savez pas comment faire, j'en parle dans le livre Coach Prospère à travers les expériences de coaching. Et du coup, comment on fait pour obtenir ces appels ? Je vais vous présenter deux méthodes et on va voir comment utiliser quelques leviers pour accélérer, améliorer, optimiser ces méthodes. Mais vraiment, gardez en tête que ça ne doit pas être juste un calvaire de faire ces appels. Faire des appels, ce serait comme rencontrer quelqu'un avant de se marier. C'est une bonne chose de rencontrer les gens. Donc, voyons comment on peut faire plus d'appels. La première chose, c'est de partager publiquement qu'on offre des appels. Utilisez toutes vos plateformes, réseaux sociaux, chaînes YouTube, emailing. N'ayez pas peur de déranger. C'est l'ennemi numéro un qui empêche les coachs de développer leur business. Vous offrez un cadeau, vous offrez une session de coaching. N'ayez pas peur de déranger, c'est un cadeau. Et puis, s'il y a des gens qui ne veulent pas, la majorité des gens, vous verrez, ce n'est pas grave. C'est OK en fait. Aucun coach ne développe son business sans être rejeté. C'est juste la norme. Le meilleur coach au monde, s'il va offrir des séances de coaching dans la rue, je ne sais pas Tony Robbins, il va offrir des séances de coaching à tout le monde, il va avoir un maximum de rejet. C'est juste normal. Donc, utilisez toutes vos plateformes et n'ayez pas peur de spammer. OK ? Pourquoi ? Parce que si les gens ne sont pas contents de vous voir, ils ne veulent pas de votre cadeau, ils se désabonnent, c'est terminé, ce n'est pas grave. Vous avez un cadeau qui va aider les gens, n'ayez pas honte de l'offrir. Et puis, ça c'est de manière publique. Et puis, de manière privée, SMS, WhatsApp, appel si vous connaissez des gens ou demandez à des gens de vous présenter des gens. Allez-y en individuel. Souvent aussi, non seulement on a peur de déranger de manière publique, mais on a aussi peur de déranger même en un à un, d'autant plus quand c'est des inconnus. Mais si vous avez un compte Instagram et qu'il y a 300, 500 ou même 10 personnes qui vous suivent sur Instagram, c'est des gens qui ont exprimé peut-être un besoin et qui veulent en savoir un peu plus sur vous, sur ce que vous offrez. Allez à leur rencontre, discutez. Ne les ignorez pas. Ce serait comme inviter des gens chez vous et les ignorer. Ce serait dommage. Donc, discutez tranquillement et voyez s'ils ont besoin d'aller plus loin. S'ils veulent aller plus loin, ils vous proposer un appel. Donc, voilà comment proposer plus d'appels. Mais maintenant, comment augmenter le nombre d'appels ? Parce que c'est bien de proposer, mais c'est encore mieux si toutes les fois où on propose, la personne dit oui. Alors, ça n'existera pas ce scénario, mais comment augmenter cette probabilité ? Eh bien, il y a des leviers de persuasion. Vous pouvez créer de la rareté, créer de l'urgence, utiliser l'autorité, la preuve sociale. Bref, tous ces leviers psychologiques qui donnent envie. Ok, la rareté, c'est par exemple, ce mois-ci, j'offre cinq sessions. J'ai pensé à toi, est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser ? L'urgence, c'est justement jusqu'au 28 février, jusqu'au 31 août, j'offre des sessions. Est-ce que ça peut t'intéresser pour créer un peu d'urgence ? Évidemment, il ne faut pas mentir non plus. Autre chose, c'est de publier, par exemple, publiquement, que vous avez des clients qui vous font des témoignages. Et afin de dire, voilà, si comme Florence, comme David, comme Jean-Pierre, vous aussi allez dans ce sens, actuellement, j'offre une session de coaching. Et puis, vous pouvez aussi utiliser l'autorité. Par exemple, moi, c'est un peu ce que j'ai fait en disant, voilà, je suis l'auteur d'un livre. Vous voyez, si vous avez des choses dans votre vie qui peuvent vous aider à vous sentir plus fort, à être perçu comme une autorité et utilisez-le pour développer votre business. Voilà, contactez en privé, en public, avec ces leviers-là et c'est avec la pratique que ça va s'améliorer. Ce n'est pas juste en regardant cette vidéo. Si vous saviez le nombre d'heures et d'heures et de milliers d'heures que j'ai passées, ouais, je ne suis pas au moins des centaines d'heures à contacter, à présenter mes appels. Ouais, on peut dire des milliers d'heures. C'est ça qui m'a permis de m'améliorer. Donc, n'ayez pas peur, plus facile à dire qu'à faire. Par contre, si vous avez besoin justement de soutien et que vous voulez aller plus loin, c'est très simple. Il y a une masterclass là avec quatre piliers à maîtriser. Et un des piliers, c'est la partie mindset. C'est ce dont vous avez peut-être besoin de travailler le plus. Regardez cette masterclass, elle est offerte. Et quand vous allez voir ce que je partage dans cette masterclass par rapport au mindset, ça va décoincer peut-être quelque chose en vous. En tout cas, je compatis, je sais que c'est difficile, j'accompagne les clients. Mais courage, accrochez-vous et regardez cette masterclass. Je suis sûr que ça va vous aider. À très bientôt. Ciao, ciao.